Vous feriez quoi, vous, avec 50 millions de dollars? 50 millions de dollars? Je pense que je les investirai. Pour en faire plus? Bien, pourquoi pas? Je pense qu'il y a beaucoup de gens que je peux t'aider et je vais avoir du fun aussi. Mettons que vous remportez 50 millions de dollars. Est-ce que vous prenez votre retraite? Bien oui, c'est sûr, je prends ma retraite. Gagner 50 millions de dollars, ça change assurément une vie. Pierre Richer, de Montréal, en sait quelque chose. Au nom de Loto-Québec, il me fait plaisir de vous remettre ce chèque au montant de 50 millions de dollars. Congratulations, félicitations. Et deux pieds sur terre. Il ne dit pas « bye bye bus » pour autant. En tout cas, pas pour tout de suite. L'homme dans la soixantaine vient de remporter le gros lot au tirage du Loto Max du 6 octobre dernier. Croyez-le ou non, quelques jours plus tard, à 4h30 du matin, il était de retour au boulot. Monsieur Richer accompagne sa fille au super-C du boulevard sans plein dans l'arrondissement à la salle à Montréal pour faire quelques emplettes en prévision du repas de l'Action de grâce lorsqu'il décide d'acheter un billet de loterie. Le lendemain... Son rêve, acheter une maison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la chance sourit à plusieurs Québécois cette année. Juste depuis le début de l'année, on a remis 67 lots de 1 million de dollars et plus, ce qui a permis à 52 personnes de devenir millionnaires. Super-C recevra une commission de 500 000 $, équivalent à 1 % du gain. C'est sûr qu'on a un programme de reconnaissance pour les employés pour faire une grande fête dans le super-C de Ville-la-Salle. Ce sera assurément toute une fête. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.